Donc la fonction tangente Si vous avez quelques souvenirs Sur le cercle trigonométrique, la tangente, on la trouve ici sur l'axe qui se trouve tout à droite C'est un peu bizarre, on rajoute un axe à un peu n'importe où Et puis quand on prend un angle On trouve sa tangente En calculant cette valeur là Ici on a 0 Et ça, ça veut dire que Quand on va prendre des angles de plus en plus grands Il va arriver un moment où En pi sur 2 Ça ne va pas venir couper l'axe des tangents Ici, plus on va prendre des angles grands, plus ça va monter, donc plus ça va donner une valeur de tangente qui est grande Donc en fait ça va tendre vers l'infini Et ici en pi sur 2, il n'y aura pas de valeur possible Parce que ça ne va jamais couper Cet axe là, il est parallèle à celui-ci Donc par définition, deux droits de parallèle ne se coupent jamais Ce qui a pour effet qu'en fait La fonction tangente Elle n'est pas définie en pi sur 2 Et même Si on va chercher encore plus loin Elle n'est pas définie pour les angles Pi sur 2 plus Tous les multiples de pi Si on prend la même chose ici en bas Moins pi sur 2 Ou pi sur 2 plus pi On va aussi avoir un angle Dont on ne peut pas calculer la tangente Donc le domaine de définition ici De la fonction tangente C'est R sauf Pi sur 2 C'est ici une fonction de base C'est une autre manière de justifier La tangente On peut aussi l'écrire comme étant sinus sur cosinus Et puis donc Le cosinus ici Ne peut pas être égal à 0 Puisqu'on a une division C'est le dénominateur Et donc Ici x peut être différent de pi sur 2 Plus après tous les multiples de pi Je trouve que c'est une autre manière De justifier ça La période c'est pi Là on peut le voir Sur le cercle trigonométrique Si je prends cet angle là Et puis si je prends ici Le même angle plus pi Ils vont avoir la même tangente Donc en fait ça se répète Tous les pi Pour calculer la parité On a besoin d'utiliser cette forme là On connait la parité de la fonction sinus On connait la parité de la fonction cosinus Sinus moins x Cosinus moins x Sinus moins x C'est moins sinus x Puisque la fonction sinus est impair Et cosinus moins x C'est égal à cosinus x Puisque la fonction cosinus est pair Et ça c'est moins tangente x Donc moins f de x Et donc la fonction tangente va être impair Pour rappel Vous avez donné Les graphes des fonctions On peut la regarder La fonction tangent x Elle ressemble à ça Et ici en pi sur 2 Une asymptote verticale En moins pi sur 2 Et puis là on a une fonction Qui est symétrique Par rapport à l'origine Donc c'est une conséquence De la fonction soit impair Et donc On peut étudier la fonction Tout simplement Quand on a une période de pi Regardez entre moins pi sur 2 Et pi sur 2 Et comme la fonction est impair Je peux essayer de regarder Sur la moitié du tableau de définition Donc encore 0 Et puis sur 2 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 Vous mettez la quelque part Comme vous sentez de la faire Vous la faites Pour autant que vous sentez de la faire Parce que sinon c'est embêtant Alors tangente Alors tangente La tangente estjemút Sur cosinus Donc en fait La tangente est égale à 0 Le tangente est égale à 0 Et c'est équivalent À chercher Quand est-ce que le sin 2 exclu et donc le sinus égale 0 ici en x égale 0 on projette sur l'axe de sinus la dérivée 1 plus cosinus carré x ou 1 sur tangent carré x il me semble c'est juste 1 sur tangent carré x c'est le contraire c'est 1 plus tangent carré x et 1 sur cosinus carré x c'est ça ? j'essaye de pas encombrer ma tête avec des choses comme ça alors vous avez le formulaire étape c'est inversé alors donc forcément et prime de x c'est égal à 1 sur cosinus carré x c'est toujours différent de 0 parce que 1 on peut le diviser autant de fois qu'on veut ça donnera jamais 0 ça donnera des choses de plus en plus petites mais ça donnera jamais 0 c'est une fraction c'est ça, on divise 1 par quelque chose on peut le diviser par n'importe quoi ça peut jamais donner 0 il y a pas un seul nombre par lesquels on peut diviser 1 qui va le faire disparaître c'est d'accord ? ouais mais ça c'est pas possible et le signe et bien si on prend cette expression là ou celle-ci c'est égal on a un carré au dénominateur d'accord ? d'accord ? donc l'estime de x c'est toujours il faut même préciser c'est seulement supérieur à 0 ce que je viens de dire c'est que ça ne pouvait pas être égal à 0 donc on a c'est une fonction de base donc 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 l'étude est assez rapide on a 0 pi sur 2 la dérivée n'est jamais égal à 0 l'étude est strictement possible et puis on a vu que la fonction n'était pas définie en pi sur 2 donc elle est ici toujours en centre on a vu que c'était égal à 0 par 0 et puis par symétrie on peut diminuer ça comme ça et en fait de manière un peu plus correcte on a une fonction qui est toujours croissante qui est égal à 0 ici en 2 pour éviter de scinder en 2 on ne sait pas qu'elle est croissante et puis après elle est croissante elle est croissante tout l'intervalle moins pi sur 2 il reste encore ici la limite quand x tombe vers pi sur 2 moins donc je m'intéresse à ce côté là plus petit pi sur 2 et puis je vais prendre la forme sinx sur cosx alors le sinus lui il tend vers 1 et le cosinus et le cosinus lui il tend vers 0 et le positif c'est pas limite cette fonction et puis là par symétrie on a moins l'infini donc tellement si toimuit on ne va pas se jumper donc on peut fucking